J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Maria Chabdelaine. Aujourd'hui, je suis séduite et vous allez être séduit, c'est certain, par la très belle municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc au Lac-Saint-Jean. Tout juste à côté du vieux moulin Assy, ici à Sainte-Jeanne-d'Arc, vous avez un moulin à vent qui appartenait à M. Léo Lavoie, qui a été vraiment acquis par la municipalité. Vous pouvez rentrer à l'intérieur, il y a une visite. Et dans ce moulin, avant, vous avez des objets au moins datant de 100 ans. Donc, c'est un voyage dans le passé incroyable que vous faites ici à Sainte-Jeanne-d'Arc aussi. Au cœur de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc, vous retrouvez le vieux moulin. Bien, venez voir, ça vaut la peine. Moi-même, j'ai été étonnée de voir comment c'est beau. Et c'est vraiment au cœur du village, Sabrina. Toi, qui es de Sainte-Jeanne-d'Arc, t'as grandi avec le vieux moulin. Tu l'as toujours vu. Es-tu venue jouer ici quand t'étais petite? Bien, je venais, mais je pouvais pas vraiment rentrer. Bien là, t'as la chance d'entrer parce que tu es guide. Et qu'est-ce que tu racontes aux gens? Qu'est-ce que c'est la visite de 45 minutes à peu près ici? C'est qu'on peut aller voir les trois étages. On va au sous-sol, au milieu, puis en haut. Oui. Bien, on peut voir les outils en haut. Après ça, on a toutes les machines-outils, les scies à ruban au premier plancher. Puis au sous-sol, on a les turbines pour voir comment ça fonctionne. C'est assez intact, Sabrina. C'est comme ça l'était lorsque ça a fermé en 1973 et ça a ouvert en 1902? Oui, exactement. Et là, on peut voir les outils et ça, je pense, ça impressionne bien les gens, de voir comment les gens travaillaient, les travailleurs ici avec des outils quand même assez... Ils récupéraient beaucoup de choses comme l'acier à ruban qui est fait avec une roue d'auto. Ça, ça impressionne beaucoup les gens. Puis il y a aussi un spectacle qui est présenté et qui s'appelle comment, le spectacle? Les secrets d'un vieux moulin. Et c'est quoi? C'est environ 45 minutes. C'est dans le temps du deuxième propriétaire, M. Lionel. Puis ça explique un peu comment le moulin fonctionnait, puis qu'est-ce qu'on pouvait y faire. Ici, au cœur de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc, vous retrouvez l'église. Et comme dans bien des villages, malheureusement, il y a eu des incendies. Et cette église a donc été reconstruite en 1936. Elle avait brûlé en 1934, de même que l'école et le presbytère. À Sainte-Jeanne-d'Arc, vous retrouvez également une école primaire de la maternelle à la sixième année. Il y a 150 jeunes qui fréquentent cette école Notre-Dame-du-Bon-Pasteur. Ce qui est bien quand on arrive comme ça dans une municipalité comme Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est de retrouver un genre de magasin général. Et il y en a un, et c'est le rêve de jeunesse d'Étienne Tremblay, le propriétaire. Étienne, vous avez toujours rêvé d'avoir un magasin général? Oui, j'ai rêvé depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé à travailler là-dedans, je l'avais 12 ans. C'est vrai, pourquoi? À classer des bouteilles vides. À Saint-Augustin, moi je suis natif de Saint-Augustin. Ça a toujours été mon rêve. Ça fait que j'ai continué tranquillement, puis à un moment donné, j'ai délaissé ça pour m'en aller en forêt. Vu que la forêt nous délaissait, bien là j'ai acheté mon rêve et je continue, ça fait 7 ans. Donc, magasin général, ça veut dire qu'on retrouve un peu de tout ici. Vous avez même la boucherie, les pizzas faites maison, les sous-marins, vous avez le resto à côté, le salon de coiffure. Donc, comme votre emploi. C'est ça, c'est justement. Puis si tu veux vivre avec ça présentement, tu n'as comme pas le choix de tout intégrer à les choses ensemble. C'est un beau rêve de jeunesse. C'est un beau rêve, puis c'est travailler beaucoup. C'est plaisant. C'est familial aussi? C'est familial, oui, c'est mon garçon. C'est votre fils? C'est mon fils qui est là pour m'aider. Oui. Ça fait que j'ai mon épouse, mais elle, elle travaille dans son salon présentement. Est-ce que c'est vous le chef cuisinier? À mes heures. J'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup. Merci, Étienne. Bien gentil. Je suis au Champs-Boisé de Sainte-Jeanne-d'Arc. On y cueille de la mélange des bleuets et des framboises. Et là, on est vers la fin de la saison de la mélange. Un petit fruit absolument incroyable, Mme Gosselin, qui est l'emblème, parce qu'elle est toute habillée en bleu. Merci. Vous êtes vraiment une passionnée de la cueillette, un petit fruit, Mme Gosselin? Oui, oui. Avant ça, je faisais de la cueillette des champs sauvages qui pleuvaient. Mais depuis, j'ai connu les amélanges. J'ai arrêté des sans-sauvelles, puis j'ai fait de la mélange avec mon fils. Mais pourquoi la mélange? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, Mme Gosselin, que c'est même meilleur que le bleuet. Oui. Pourquoi vous dites ça? Parce que, d'après les nutritionnistes du gouvernement, ils ont fait les équivalents. Le mélange remporte la peine sur l'anticancergène. Antioxydant? Antioxydant. Et puis, on a besoin de mettre moins de sucre. Oui, beaucoup moins de sucre. Toutes les recettes, il faut mettre beaucoup moins de sucre. Mardi de sucre, presque. Mardi de sucre que, par exemple, une tarte au bleuet. C'est ça. Vous avez cuisiné des belles tartes à la mélange. Est-ce que c'est un peu la même texture? Est-ce que ça ressemble à une tarte au bleuet? Presque. Mais il faut que tu fasses une petite bise pour les amélanges, parce que tu as un fruit qui reste compact. Il ne se fait pas comme le bleuet quand tu le fais cuit. Tu peux les écroser un petit peu au pilon. Et ensuite, tu fais une petite bise pour les faire cuit. C'est délicieux. Alors, la mélange, c'est comme ça, puis c'est facile à cueillir, hein, Mme Gosselet? Ce n'est pas fatigant. Ce n'est pas fatigant. Et c'est tout à fait joli. Ça ressemble à un bleuet, quasiment, hein? Oui. C'est juste que le pied... C'est apparent. Parce que les gens qui viennent de goûter, ils disent, c'est du bleuet, ils goûtent. Oh, ce n'est pas du bleuet. C'est très différent. Et ça éclate en bouche. Oui. Plein de jus. Il n'a pas de petit goût, de surrette qui ne reste jamais. C'est vrai. Mais il y a aussi les framboises et les bleuets qu'on peut cueillir ici, les chamboisés de Sainte-Jeanne-d'Arc. Merci, Mme Gosselet. Je vous remercie. Je suis avec M. Réjean Grenier, la bleuetière Fortin et Fils, ici à Sainte-Jeanne-d'Arc. Et c'est une bleuetière, une immense bleuetière. M. Grenier, est-ce que vous avez commencé à cueillir? Est-ce que là, c'est le temps, là, début du mois d'août? Cette année, nous ne vons pas encore commencer. On s'attend à de ramasser aux alentours du 8 au 10 au mois d'août. Pendant combien de temps vous ramassez à votre frère, M. Grenier? Tout dépendant, c'est au moins une vingtaine de jours, ici. Selon vous, combien de livres vous allez cueillir ici? Ça, c'est bien embêtant parce que tu défends les livres qui tombent dans les boîtes. Oui. Sur ça, je ne pourrais pas vous répondre exactement, mais beaucoup de livres. J'en ai une belle poignée ici, mais j'ai des bleuets noirs, puis j'ai des bleuets bleu-pâles, puis j'ai des bleuets cendrés. Alors, il y a plusieurs variétés de bleuets. On pourrait penser que le bleuet que l'on connaît est seulement un bleuet bleu-pâle, mais sinon, il y en a plusieurs. C'est une variété de bleuets, de beaucoup de bleuets, parce que dans les bleuets de serre, on a différents bleuets, c'est-à-dire des pieds de bleuets qui produisent des fruits de différentes couleurs. Et c'est surprenant, là, j'en ai ici des noirs, là. C'est très noir, hein? C'est vraiment noir, puis ils sont vraiment démarqués par rapport, parce que vous avez du bleu couleur du ciel, vous avez du gris, vous avez du gris cendré. Tellement différent au niveau du goût, M. Grenier. Puis au niveau du goût, le noir, en tout cas, d'après ce que vous venez de dire, là, c'est un peu plus sucré. Vraiment? Mais par contre, les autres, avec le temps, là, ils vont atteindre un taux de sucre, là, puis ils vont se ressembler au niveau du goût. Mais quand on les achète, là, M. Grenier, les bleuets, c'est rare qu'on en voit des noirs, hein? Il me semble que c'est toujours bien bleu, puis on pense toujours que les bleuets, c'est toujours la même couleur. Bien, d'où le nom de la manne bleue, hein? La manne bleue, bien, c'est ça qui est important, je veux dire, c'est du bleu. Le noir, on ne peut pas les vendre sur le marché. Parce que si tu compares un bleuet bleu à côté d'un bleuet noir, bien, tu vas penser que le bleuet noir, quand les gens ne savent pas qu'il y a des bleuets noirs, ils vont penser que, hop, le bleuet est mouillé, il a changé de couleur. En réalité, c'est vraiment une couleur noire. Mais vous faites quoi, donc, avec les noirs? Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est au niveau uniquement du marché public, où les gens en achètent pour leur consommation. Mais par contre, tous les bleuets qui sont ici, différentes couleurs, trois ou quatre couleurs, lorsqu'ils sont recueillis, ils s'en vont directement à l'usine de Lebeau-Missessinie, plus précisément dans la ville de Missessinie. Hum, hum. Est-ce que vous aimez ça, vous, M. Crenier, les bleuets? De ramasser, de manger. De manger? Tout. Tout? Tout. Vous avez les mains bleues, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Ça paraît que c'est un cueillard. C'est ça. J'en ai ramassé un petit peu tout à l'heure. Ah oui? Pas de meilleure façon, vous, pour les manger? Ah, c'est dans du lait avec un petit peu de sucre et du pain. Il connaît ça. Il connaît ça. Moi, ça serait de la crème. Ah, bien là, c'est parce que moi, je ne peux pas toujours m'en permettre. Hé, merci. C'est tellement bon ici. Merci et bonne saison. Bien, bien, merci beaucoup. Ici, du côté de Sainte-Jeanne-d'Arc, j'ai découvert un autre pont couvert. Celui-ci, on l'appelle le pont rouge. Bien sûr, pour sa couleur, il date de 1936 et les voitures passent encore sur ce pont. Évidemment, vous pouvez aller en direction du village de Sainte-Jeanne-d'Arc. À voir. Jules Bernier, Promère. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans le monde municipal, vous? Ça fait exactement 22 ans que je travaille au niveau municipal, soit à Dolbeau et à Sainte-Jeanne-d'Arc. Le village, c'est magnifique ici, M. Bernier. Oui, je peux dire que c'est à peu près l'un des plus beaux villages au lac Saint-Jeanne-d'Arc. M. Bernier, il faut entrer dans Sainte-Jeanne-d'Arc pour voir ce que je vois. Si on reste sur la route principale, on ne voit pas ça. Non, c'est la voie d'évitement, la route régionale, en fait. Et vous manquez de belles choses. Tout à fait. Je n'avais jamais vu ça. Moi, je n'étais jamais entrée chez vous. Comme bien des gens du Saguenay, d'ailleurs. Là, vous êtes 1100 habitants à peu près. À peu près 1170. Mais il y a été des années, dans les grosses années, où il y avait à peu près au-delà de 2000 personnes. Tous les rangs étaient pratiquement doubles. C'est-à-dire des fermes de chaque côté du rang. Est-ce qu'on retrouve des jeunes familles maintenant chez vous? Est-ce que les gens reviennent à Sainte-Jeanne-d'Arc? Oui, il y a beaucoup de jeunes familles qui viennent s'établir à Sainte-Jeanne-d'Arc. De sorte que le nombre d'étudiants augmente à Sainte-Jeanne-d'Arc. C'est quelque chose de très bon pour nous. M. Bernier, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir. Et je suis charmée par Sainte-Jeanne-d'Arc. Je vous le dis, venez voir ça. Merci beaucoup. Vous n'avez pas peur de revenir, hein? Oh, c'est sûr! J'aime la vie au Saguenay-d'Arc-Saint-Jean. Une présentation de la MRC de Maria Chabdelaine. J'aime la vie au Saguenay-d'Arc-Saint-Jean. ... ... Merci.